Nous allons d'abord commencer par présenter les plateaux de jeu au nombre de deux. Le premier plateau qu'on voit ici, qui est appelé plateau surface, représente les activités à la surface dans un territoire sur lequel on trouve ici une rivière qui coule dans ce sens là. Une rivière dans laquelle viennent se jeter un certain nombre de fossés, ici en bleu. Et donc des cartes terrain de couleurs différentes, chaque couleur correspondant à un poste de jeu. Par exemple, ici nous voyons trois cartes terrain de couleur orange, sur lesquelles c'est un poste de jeu agriculteur. A côté ici nous avons trois cartes terrain de couleur mauve, ou bleu, etc. Donc il y a 25 cartes terrain avec 8 postes de jeu. 24 cartes terrain avec 8 postes de jeu, donc chaque joueur ayant trois cartes terrain. Et sur la gauche, nous avons ici six cartes terrain, sur lesquelles vous avez la mention nature, qui donc dans la version de base ne sont pas utilisées, mais qui peuvent faire l'objet d'utilisation au cours du jeu, ou dans une configuration où vous auriez besoin de plus de cartes terrain. Voilà, donc ça c'est le premier plateau de jeu, donc le plateau surface, avec ici, tout en aval de la rivière, trois emplacements dédiés à trois activités différentes, donc une activité de baignade, une activité de pêche de loisirs en rivière, et une activité de pisciculture. C'est le premier plateau, donc.